Ouais du coup toi c'est pas un steak dans ce burger là, c'est carrément une noix d'entrecôte et ça va être facile à manger quand même ! Oui oui ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, je suis toujours à Tours dans le précédent épisode ! Alors là franchement, allez le regarder si vous ne l'avez pas vu, puisque Benoît qui est restaurateur ici, qui a un resto qui s'appelle le Tatoué Toké, qu'on ira tester d'ailleurs tout à l'heure, m'a fait faire un petit tour de certains spots culinaires de Tours qui étaient mais vraiment incroyables ! J'ai trop bien mangé, on y allait avec Jo, le champion de France de burger de l'année dernière, qui vient de Nîmes et qui l'a aussi pour le week-end, et là je vais les retrouver, ils m'ont donné rendez-vous dans un stade, le stade Tonnelay, on va vous expliquer pourquoi ! Eh comment ça va les gars ? Ça va chef ? Ça va Flo ? Ça va chef ? Ça va Olivier, ça va ? Eh qu'est-ce qu'on fait dans un stade les gars ce matin ? Ah, on va avoir la finale D2 de football américain ! Et toi tu vas faire quoi ? Tu vas cuisiner ? Je fais à manger pour le VIP ! Et du coup, on fait de la plonge pour pouvoir accéder avec Johannes au VIP ? C'est obligé ! C'est vrai ? J'ai déjà fait ce matin ! Bon bah si c'est fait, j'arrive, je vais aller ! Inspecteur des travaux fini ! Ah ouais, du coup ça va ripailler ! C'est quoi ? Buffet campagnard ? Ouais ! Là on a un jambon persillé, on a une terrine de campagne grand-mère ! Oh là là ! On a un petit bord basse température, on a du jambon du rog bataillé ! Donc c'est du jambon ibérique espagnol ! On va avoir des rillons, on va avoir du chorizo, on va avoir de la mortanelle en chiffonade, du serrano ! Et après on va avoir des fromages, du Sainte-Mort, du Camembert, du Sainte-Mort local ! Des rillettes de Tours ! Ah ouais, ici aussi il y a des rillettes ! Je filme ici en cuisine parce qu'on m'a dit que là-haut, dès que le buffet va être dressé, ils vont tous se jeter dessus, c'est ça ? Ah c'est des morfels ici en Touraine ! Chaud devant ! Chaud, chaud, chaud devant ! Ah là là ! Il y a même du boudin ! Et du coup c'est quoi ça ? Ça c'est le rayon, la poitrine de corps qui a conflit dans le hindou ! Dans la graisse de corps ! Là il t'encore ! Là il t'encore ! Là je pense que je suis pas mal ! Toi t'as démarré léger toi ! Ouais mais tranquille, j'ai pas très faim là ! Ah ouais ! Un peu de rayon, un peu de jambon, un peu de boudin, ça suffit ! Les fameux rayons, 0% de matière grasse ! Ah c'est trop bon les rayons ! Quand tu vois tout le gras, tu te dis mince ! Mais quand tu manges, tu dis c'est pas grave ! Ah tu t'attends un truc de lourd et c'est hyper léger en fait ! Ah ouais, c'est super bon ! Et chaud c'est excellent ! Ah ouais ? Ah ça se mange chaud aussi ! Tu les fais sauter, braiser, tu sais dans une petite poêle, un truc comme ça ! Juste dégraissé au vinaigre de framboise, c'est une tuerie ! Ah c'est bon, c'est parfumé et tout ! Et regardez-moi ce joli jambon persil, il y a que des bons produits là ici ! Ah oui ! Elle est bien parfumée aussi ! Tout est super bon ! La rillette de Tours ! Il n'y a pas que dans la Sarthe qu'il y a des rillettes ! Elle était à Tours avant d'être dans la Sarthe la rillette ! Ça y est, les querelles de clochers ! Peu importe où elle était en premier, moi je sais où elle va finir dans un instant ! Donc là on mange et après on ira dans la tribune pour assister au match ! Donc le club d'ici c'est les pionniers de Tours ! Pionniers de Touraine ! Et football américain ! C'est vrai que c'est un sport dont on parle peu en France ! On n'en parle pas assez je trouve ! C'est vraiment un sport, c'est à fond aux Etats-Unis on en parle pas ! C'est vraiment... C'est une religion là-bas mais ici on n'en parle pas assez ! C'est un super sport, j'adore ! Oh ! Et voilà les fromages ! Du coup les fromages du coin aussi ? Ouais, même le camembert, il est fait sur l'oche ! Sainte Morte de Touraine ! Et Sainte Morte de Touraine c'est du chèvre ? C'est du chèvre, c'est ça ! Et c'est quoi la particularité ? Il a une paille au cœur qui est à base de seigle ! Et il y a le nom du producteur et la DLC dessus ! Ah ouais d'accord, c'est traçabilité de fou ! Ouais c'est ça, c'est l'achat ! Ah il a pris la Sainte Morte lui ! Voilà ! Un petit peu de dessert, j'ai mangé les jets là mais au moins... Un petit peu de Sainte Morte ! Moi je vais prendre le camembert de Loche ! Hé je viens de goûter le camembert de Loche là ! Ah il est trop bon hein ! Ah ouais ! Maison Verneuil ! Dédicace à vous ! Comme il reste des trucs du buffet, du coup ça vous donne des idées ? Comme ce soir on va manger à ton resto ? Ouais ! On va regarder le match et puis après rendez-vous chez le tatoué toqué ! Bon là j'ai on laissé bien passer, petite balade dans Tours, je ne suis pas resté jusqu'à la fin du match parce qu'un match de football américain ça dure très très longtemps du coup je ne connais même pas le résultat, est-ce que c'est Tours, est-ce que c'est Nice ? Bah on va le savoir parce que je retourne chez le tatoué toqué là, donc je vais vraiment tester le restaurant ce soir ! Ah j'aime les voir à l'œuvre ceux-là ! Et donc il restait des choses sur le buffet, t'as dit que tu allais t'en occuper ce soir ? Ah là là, donc il restait quoi ? Bah des rayons, donc Jo il fait du bacon de rayon C'est marrant parce que maintenant ça fait 3 jours que je suis à Tours, je me sens un peu Tourangeau du coup c'est moi qui fais une recette locale, et Benoît il fait une recette un peu asiatique J'ai retranché mon rayon en façon bacon, je vais faire revenir au barbecue asiatique j'ai mis un mélange d'épices pour faire un côté un peu smoky Du coup t'as fait un crumble de boudin ? Ouais c'est ça ! C'est un truc de fou ça ! En fait j'ai fait, on a pris du beurre au 3 poivres de Rodolphe le Meunier T'sais le mof qu'on est allé voir fromager ? Ah ouais ! Champion du monde ! En fait j'ai fait mon crumble avec sa farine et en fait j'ai mélangé le boudin et je l'ai fait sécher au four en fait et ça fait vraiment un vrai rendu crumble Une petite mayo au miel et noisette Pas mal ! Petit utonu en rouge tout simple, de la roquette Là c'est les rions ! Ah oui les fameux ! Et là des petits pickles de pommes au vinaigre de cidre Et là on a le stent mort, le petit fromage Je pensais que c'était un petit plateau de fromage comme ça pour nous Mais non t'en as besoin Il en restera je pense Et par ici t'as quoi ? Il y a de la bonne viande j'ai l'impression Je suis parti sur une noix d'entrecôte charolaise Donc qui est marinée au whisky japonais Nika Voilà donc je la fais mariner dans le whisky Je fais des pickles de céleri rave Donc avec du sirop d'érable, vinaigre de cidre Les pluches d'entrecôte Je suis en train de faire un bouillon avec un poivre fumé Et je vais faire une sauce crème fromage Avec du fromage adaré Donc c'est un fromage de chez Robert le Meunier Donc qui est meilleur ouvrier de France Et j'ai fait un tataki de thon Donc je fais griller sur le barbecue japonais Qu'on va mettre dessus en fin de tranche Ah ouais dessus en plus ! Terre et mer ! Et du coup sympa la déco du resto là ! C'est Geek Pop années 80 Ah ouais à l'ancienne ! Super Mario là-haut Je suis fan de tout ce qui est Goldo Ah oui t'as l'air bien fan de Goldorak Dédicace à mon pote Lang qui est fan de Goldorak aussi Il a les figurines ! Il a lui en Goldorak ! Mais la classe ! Au lieu de Grandizer c'est Ben Dizer ! C'est génial ! Niki Larson ! Dédicace à mon pote Faisal ! Tous mes potes ils auraient été trop contents ici ! Du coup toi c'est pas un steak dans ce burger là ! C'est carrément... Une noix d'entrecôte ! Une noix d'entrecôte ! Et ça va être facile à manger quand même ? Oui oui ! Elle est tendre ! Ah ouais ! Alors il met du bacon de thon dessus ! D'un côté il y en a un qui nous met du bacon de rayon ! De l'autre côté il y en a un qui nous met du bacon de thon ! Regardez-moi ces pommes-grenailles pour aller avec ! Bon on va goûter ces deux burgers ! Les deux ont l'air aussi alléchants les uns que les autres ! Les deux ont l'air aussi originaux l'un que l'autre ! On va taper en premier dans celui avec l'entrecôte à l'intérieur ! C'est vrai que c'est pas commun pour un burger ! Chez là on va se le tenter au couvert je pense ! Parce que ça risque d'être casse-gueule comme je dis souvent ! Lui c'est David ! C'est l'un des organisateurs du Japan Tour Festival ! Parce qu'on était à Tours pour ça ! Et regarde lui par contre c'est un vrai de vrai ! Il le mange à la main ! Je parle pas je me regarde ! Ah ouais donc tu vois c'est pas un steak mais apparemment tu manges ça ! Easy c'est bien tendre quoi ! Ouais c'est scoopé là-dedans ! C'est vrai l'entrecôte est bien mariné ! C'est super bon ! Après ça va être un truc genre est-ce que vous préférez un burger avec une vraie entrecôte comme ça ou avec un steak ? Ça peut aussi se jouer là-dessus votre choix ! Bon ça c'est celui de Joe ! En fait il n'est pas de la région mais il a pris goût puisqu'il a fait son burger avec la Sainte-Mort ! Je dis c'est un voleur il n'a rien à Nîmes ! Donc fromage Sainte-Mort et les rillons qu'on a vu tout à l'heure mais il avait l'idée d'en faire des bacon de rillons ! Avec un steak bien sûr ! Et il a mis de la pomme ! Parce que oui le crumble de boudin aussi ! Celui-là je pense qu'il peut se tenter à la main ! Celui-là il est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de sensations qui arrivent, plein de goûts qui arrivent ! Il y a plusieurs choses mélangées ! Pas trop mais quand même beaucoup quand on regarde l'intitulé ! On ressent quand même l'apport de chacun de ces aliments ! Il est super ! Mais toi tu ne l'as pas goûté du coup parce que tu l'as fait au feeling ! Et tu vas le goûter ou pas ? Oui ! Franchement il est bien, il est intéressant et on sent vraiment les goûts des différents ingrédients qu'il y a dedans ! Pourtant on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses dedans ! Mais pour autant, ce n'est pas un fourre-tout ! Tout est bien pesé ! La pomme on sent bien ! Et c'est vrai qu'avec le boudin ça se marie ! La Sainte-Mort je kiffe depuis ce matin ! Et très bon pain d'ailleurs ! Ça c'est le pain et c'est ton pain ça ! Oh là là ! Ça me fait peur ! Pour la première fois on fait un final avec un drone les gars ! Coucou ! C'est un truc de fou ! Les gars merci beaucoup pour l'accueil ! C'était génial ! Toi tu ne m'as pas accueilli ! Tu n'es pas chez toi ! Tu n'es pas chez toi ! Je suis approprié la ville ! Je suis approprié la ville c'est bon ! Exactement ! Il s'est approprié Tours ! Il a trop kiffé mon champion ! Moi j'ai vraiment kiffé ! Merci Benoît ! Parce que franchement il nous a fait découvrir des belles adresses ! On a terminé par la sienne ! Le Tatoué Toké ! Si vous passez dans le coin à Tours ! C'est Tours Nord ici j'ai compris ! Tours Nord oui ! D'autre côté de la Loire c'est Tours Nord ! D'autre côté du Cher c'est Tours Sud ! Et entre les deux c'est Tours Nord ! Voilà ! Comme dans toutes les villes en fait ! C'est un peu logique ! Merci à vous ! Je mets tous les réseaux sociaux dans la description ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! Je fais coucou au drone en même temps ! Regardez ! Coucou le drone ! Et on se retrouve sur mon Facebook ! C'est Florian On Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est Florian On Air ! A plus ! Ciao ! J'adore ! Au revoir tout le monde ! C'était super ! On aime regarder Florian On Air ! Ok ! On aime regarder Florian On Air ! On aime regarder Florian On Air ! Alors tu dis quoi Florian ? On aime regarder Florian On Air !